Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter, vous, possesseur peut-être d'Apple Watch, vous qui allez être peut-être le futur possesseur d'Apple Watch, une fonction très pratique. Est-ce que vous êtes déjà possesseur d'une Apple Watch ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et dites-moi si vous utilisez cette fonction au niveau de l'Apple Watch qui est vraiment magique. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Il faudra dans un premier temps vous rendre sur votre iPhone et il faudra vous diriger. Dans l'application Apple Watch, ensuite vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez rentrer dans Accessibilité, vous allez rentrer dans VoiceOver et vous allez donc activer cette fonction qui porte le nom de Geste de la Main. Alors si en plus vous avez donc des Airpods qui se connectent à votre Apple Watch ou des écouteurs compatibles et qui se connectent à votre Apple Watch, vous allez être le roi du monde. Pourquoi ? Grâce à cette fonction Geste de la Main, vous allez vraiment halluciner. Tout simplement, vous allez gérer votre Apple Watch sans jamais la toucher. Vous allez simplement la gérer par le biais de gestes. Tout simplement, fermer le point, taper avec deux doigts, une fois, deux fois. On pourra donc activer le geste VoiceOver pour simuler le double tap en venant serrer deux fois le point. Avec deux doigts, si on serre une fois, on descendra dans la liste et deux fois, on remontera dans la liste. Je vous montre tout de suite comment ça se passe au niveau des gestes. C'est parti ! Je vais activer dans un premier temps le geste en fermant mon point deux fois rapidement. Écoutez ce qui se passe. Voilà, le geste que je viens de faire, c'est que je viens d'activer la fonction. Pourquoi utiliser cette fonction ? Tout d'abord, cette fonction est une fonction d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elle fonctionne parfaitement bien avec VoiceOver et vous pouvez l'utiliser vous-même si vous n'avez pas d'handicap. Puisque avec cette fonction, vous allez pouvoir utiliser votre Apple Watch sans les mains, sans rien faire, tout simplement en faisant une petite gestuelle de vos doigts ou de votre main. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je vous explique les gestes. Pour activer la fonction, on va donc fermer deux fois rapidement le point et entendre ce bruit. La fonction est activée. Maintenant, en fermant deux fois le point, on va simuler l'appui sur la Digital Crown. Donc, si je veux rentrer dans les différents menus, je vais fermer deux fois mon point rapidement. Regardez ce qui se passe. Là, je viens de rentrer dans les paramètres de mon Apple Watch. Maintenant, si je fais avec deux doigts, si je claque deux doigts, regardez ce qui se passe. Je vais descendre dans le menu. Imaginez pour une personne en mobilité réduite, comment l'accessibilité a été poussée avec cet Apple Watch. Imaginez-vous aussi avec un rideau d'écran sur l'Apple Watch et vous servir de ces gestes. C'est une vraie accessibilité pour toute personne, mais surtout dédiée, je stipule bien, aux personnes à mobilité réduite. Donc, le geste, un claquement de deux doigts comme ceci. Je descends dans ma liste et si je veux remonter dans ma liste, je ferai donc claquer deux fois mes doigts. Si maintenant je veux rentrer dans l'application ECG, je vais tout simplement fermer mon point. Et là, j'ai simulé un double tape. Maintenant, si je pose mon doigt sur la couronne, J'ai mon ECG qui s'est mis en marche et je peux tout seul, en toute accessibilité, prendre mon ECG. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous pensez d'une telle fonctionnalité sur votre Apple Watch. Maintenant, si je veux lire, je peux descendre. Je remonte, je claque le doigt. Je descends. Maintenant, si je veux revenir en arrière, je vais fermer le point deux fois rapidement. C'est excellentissime. Vraiment, je kiffe cette fonction. Elle est vraiment énorme pour tout le monde. C'est une fonction d'accessibilité mais qui peut vraiment être accessible à tous. Dites-moi ce que vous pensez d'une telle fonction, les amis. Ça m'intéresse vraiment. Je peux revenir en arrière. Ici, je vais prendre une fréquence cardiaque. Je suis sur fréquence cardiaque. Je ferme une fois mon point. Donc là, je suis en train de prendre ma fréquence cardiaque. C'est parti. Voilà donc comment vraiment utiliser l'Apple Watch complètement différemment qu'une personne dite normale, entre parenthèses, bien sûr. Imaginez-vous être une personne tétraplégique, être une personne complètement allongée, n'ayant que la possibilité de bouger le point et deux doigts comme ceci. Vous allez vraiment être complètement autonome sur votre Apple Watch. J'active. C'est parti. Je rentre. Je rentre dans le menu. Et je peux exactement avec ces gestes faire tout ce que je fais avec VoiceOver sans jamais aller toucher le cadran. Voilà les amis pour cette fonctionnalité sur notre Apple Watch. Donc, utiliser l'Apple Watch sans jamais aller la toucher seulement par le biais de gestuels comme je vous montre ici à l'écran. C'est vraiment ultra top. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous pour continuer à encourager la chaîne. N'hésitez pas de mettre un petit j'aime en bas de la vidéo pour l'algorithme et un petit commentaire pour l'algorithme de YouTube qui encouragera la chaîne Vision High Tech. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt sur Vision High Tech. Salut à tous !